bonjour à tous donc alors faire jeune ou faire vieux je vais me passer de floral donc comment vous expliquer ça il ya des gens quand ils vieillissent n'aime pas ils n'aiment pas vieillir il y en a d'autres qui eux acceptent le vieillissement comme quelque chose de normal parce que de toute façon on n'a pas le choix on est obligé de passer par là on n'a pas le choix il y en a d'autres par exemple je prends dernièrement qui c'est que j'ai vu alors je crois que c'était Sylvie Vartan et Cher donc elle passe par de tout ce qui est esthétique je sais plus qu'elle avait fait Cher mais bon dans tout ce qui est esthétisme tout ça Sylvie Vartan aussi et c'est vrai que par rapport à leur âge donc dernièrement j'ai vu Cher à la télévision waouh c'est super quoi franchement c'est trop génial son visage impeccable et tout mais alors réussi et voilà parce qu'il y en a qui font la chirurgie esthétique etc mais alors ça se voit ça se voit c'est horrible c'est horrible et donc vous vous la voilà vous regardez Cher vous allez voir la chanteuse c'est super voilà pour son âge son visage il est super donc alors moi j'ai un petit souci et j'en ai pas c'est difficile alors moi je fais dans ma tête je fais toujours jeune même trop jeune trop jeune je crois que j'ai dû rester coincé à mes deux ans à mes deux ans il y a eu un truc à mes deux ans je suis resté coincé dans mes deux ans des fois je suis avec des gens on me donne à peine 25 ans voire 20 ans voire peut-être 15 ans parce que c'est tellement que je rigole et tout tellement que je suis farfelue je suis comme les gamins quoi et parfois oui on me donne mon âge on me donne 40 ans on me donne pas 47 mais on me donne oui 40 ans quand vraiment quand vraiment je suis très sérieuse je suis dans une discussion vraiment voilà où je m'amuse pas faire la rigolote et tout après si les gens regardent bien mes rides ils voient sur ma peau que j'ai pas une peau de quelqu'un qui a 15 ans 16 ans une peau de jeunette non donc ce que moi j'ai toujours voulu ça veut dire que moi j'ai toujours voulu faire mon âge c'est à dire j'ai envie de garder mon âme mon âme d'enfant mais là elle est trop présente à dire que pour moi elle m'empêche disons cette âme dans l'enfant que j'ai moi je m'extasie devant moi ou des peluches devant des jouets devant des décorations de noël alors là je vais être comme les gamins devant les vitrines vous me cherchez il faut me trouver devant des vitrines alors j'ai gardé mon âme d'enfant mais après dans la vie de tous les jours je trouve que c'est un handicap parce que je ne fais pas crédit aux yeux des gens les gens quand je leur dis je leur dis des gens quand je leur dis des choses qui sont réelles qui sont vraies ne peuvent pas me croire parce qu'ils sont tellement habitués à me voir rire tout ça que du coup je ne fais pas crédit donc c'est vrai que j'ai envie d'avoir mon âme d'enfant mais qu'il soit là au bon moment ça veut dire aller pendant les décorations noël où j'adore mais après tout au long de l'année j'ai envie plutôt de faire mon âge ça ne m'a jamais empêché de travailler par contre je trouvais toujours très facilement du travail parce qu'à l'époque à mon époque à moi on trouvait très rapidement du travail je donnais ma démission à un travail parce que je déménageais ou quoi que ce soit hop deux jours après voilà je venais je vais me voir hop je donne mes cv tout ça hop et j'avais un boulot ça c'était pas un souci même un mois après j'avais un travail j'ai donné plusieurs fois mes démissions et plusieurs fois j'ai retrouvé très facilement du travail même que je n'avais pas de diplôme j'ai gardé des enfants je n'avais aucun diplôme d'accord je me suis occupé de personnes âgées je n'avais aucun diplôme alors que de nos jours il faut tout ça j'ai travaillé dans l'hôtellerie donc j'ai tout fait dans l'hôtellerie donc quand on m'a montré comment faire l'ouverture donc de l'hôtel etc etc là je n'avais pas de diplôme le seul diplôme que j'ai c'est le CAP d'employé de collectivité donc c'est à dire employé de collectivité en tout cas pour mon époque à moi maintenant je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça employé de collectivité c'est parce que j'avais tout fait disons tout fait je m'explique dans l'école où j'étais où on nous formait donc il y avait cuisine, couture, il y avait ménage bon qu'est-ce qu'il y avait encore je ne me souviens plus bon il y avait les maths, les français tout ça on s'en fout de toute façon j'étais hyper nulle dedans et ça ça sera à vie qu'est-ce qu'il y avait en plus cuisine, de toute façon je n'aimais pas, couture je ne comprenais rien, je faisais la couture mais je ne comprenais rien bon après le ménage oui alors là il n'y avait pas de soucis, il n'y avait pas de problème donc mon CAP prouve que je pouvais faire du ménage j'avais un CAP mais ce n'est pas un CAP pour aller garder des enfants, des personnes âgées, etc, etc, d'accord en plus de nos jours ils font attention à qui qui va garder les enfants alors moi ça va heureusement pour moi je n'avais pas une tête de tueuse donc tout va bien, tout va bien, on me confiait des enfants, n'importe quel âge, même des bébés et tout, sans problème que ce soit des particuliers ou des médecins, donc voilà les gens me voyaient, ils me faisaient confiance, je ne sais pas, je dégageais quelque chose ça ne m'a jamais posé un problème pour travailler dans l'hôtellerie, pareil, restauration, pareil, etc maintenant de nos jours, non, l'hôtellerie, quand je m'étais renseignée, quand je voulais passer une formation je voulais revenir à l'accueil, faire l'accueil dans l'hôtellerie et, ben non, le souci c'est que ce n'est plus comme avant alors maintenant il faut être bilingue pour être à l'accueil, il faut être bilingue, il faut savoir parler l'anglais minimum le français et l'anglais, minimum il faut avoir le bac ou le bac ou le bac plus, je ne sais plus combien donc je n'ai pas pu faire la formation puisque je n'avais ni l'un ni l'autre bon donc j'ai laissé tomber ça et pour mon âge, donc pour le paraître de mon âge c'est vrai que je fais trop faux folle souvent je fais trop faux folle parce que, ben parce que je suis comme ça si je suis avec des jeunes en train de parler, de rigoler et tout je suis comme eux quoi, il n'y a pas de différence hein, en rigolant et tout mais je suis comme eux, exactement comme eux quoi, je suis, voilà et, et puis quand je suis avec des personnes âgées qu'on parle un peu plus sérieusement de la vie d'avant, etc, etc, mais je suis comme eux c'est presque, c'est comme si j'étais le reflet de, des gens qui sont en face de moi mais sinon dans la vie de tous les jours, je suis plutôt faux folle je suis une petite folette ah, ça me fait penser à quelque chose voilà et oui, je suis faux folle quoi et euh, mais dans le bon sens du terme hein, bien entendu et là, ce que je voudrais, ça fait des années que je voudrais, c'est euh que mon esprit fasse mon âge je, je voudrais que les gens voient, oui, que ben je fais 47 ans oui, parce que j'ai 47 ans, je n'ai pas 15 ans euh, je ne vais pas passer ma vie avec euh, avec des jeunes qui ont 14, 15 ans ben non, mais dans mon état d'esprit, oui, je suis comme ça, je suis un enfant euh, voilà, alors que je devrais faire plutôt mon âge mais j'ai envie de garder quand même une partie d'enfant euh, mon âme d'enfant parce que l'âge d'enfant, ça nous permet de ne pas euh, trop être pris euh, trop être sérieux sérieux, c'est-à-dire euh, moi qui adore euh, des décorations de Noël alors je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas et je respecte ce choix ils ont leur choix à eux et je le respecte, d'accord, ça je le respecte je parle juste pour moi et euh, là oui, j'ai envie de voir mais je suis toujours comme ça malheureusement, je suis extasiée dans un magasin, ça y est, je vais au rayon peluche waouh, je vais au rayon décoration euh, ah ben voilà là, là vous ne voyez pas une personne de caracette alors bien sûr, ça se voit quand même ça se voit que, hein, j'ai de l'âge mais ça m'embête, voilà, je ne fais pas crédible aux yeux des gens pourquoi, ben parce que je, je fais trop fofolle donc les gens ils ne croient pas quand je leur dis des choses et si les gens ne l'ont pas vu de leurs propres yeux ils ne peuvent pas le croire c'est encore pire parce qu'ils ne peuvent pas le croire ils n'ont pas vu de leurs propres yeux donc c'est, c'est très difficile voilà donc oui, pour une fois, ben vous voyez, je suis une personne qui a envie de faire son âge euh, qui n'a pas peur de vieillir alors des fois, c'est vrai que, d'un côté, ça me choque un peu d'un côté, quand on me dit, pardon madame, madame, s'il vous plaît d'un coup, je me rends compte que je suis madame c'est vrai que, oh là, ah mais t'as pas 15 ans dans ta tête ça se voit, tu es vieille quoi voilà, c'est des fois, on me dit pardon madame ou madame, s'il vous plaît, vous pouvez me donner l'heure ou répondre, voilà et là, d'un coup, donc je réponds et là, d'un coup, je me dis, ah oui ah mais c'est vrai que t'es vieille quand même c'est là que je me dis, ah alors je sais que je vieillis, je vieillis je sais que ça va se voir sur mon visage de plus en plus je sais très bien qu'on m'appelle madame mais d'un coup, c'est là que ça me réveille ah oui, c'est vrai que j'ai pas 20 ans voyez, c'est le choc j'ai pas 20 ans quoi ça me remet à ma place quoi c'est-à-dire que oui, ben oui, j'ai 47 ans quoi madame voilà mais en même temps, je voudrais faire mon âge dans ma tête voilà, c'est ça, parce que je fais trop jeune dans ma tête et je sais que voilà, je prends de l'âge à 70 ans si j'y arrive bien sûr, on peut pas savoir ce qui va arriver à 70 ans, ben je ferai mes 70 ans voilà et c'est là que je me rends compte qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout vieillir parce qu'ils se font faire plein de chirurgie esthétique mais bon, ça c'est pas grave voilà, peut-être que si moi j'avais les moyens financiers peut-être que moi aussi ben moi je le ferai par exemple pour mes paupières des yeux qui tombent je les ferai remonter les paupières des yeux la graisse que j'ai sous les yeux ce qui me donne les cernes je la ferai enlever parce que j'ai trop de cernes je suis trop violette, trop foncée sous les yeux si bien que j'ai les lunettes, ça me cache mes cernes voilà je le ferai, c'est des petits trucs c'est pas méchant c'est... voilà donc regardez la photo de Cher la chanteuse et vous allez voir que pour son âge moi je trouve qu'elle est très bien refaite Simi Vartan aussi alors après il y en a plein d'autres qui ont été loupés mais je me souviens plus de moi alors il y a des gens qui n'aiment pas vieillir ce sont les personnes âgées qui ne veulent pas donner leur âge voilà même à la télévision quand on leur demandait leur âge et tout, ah non, ils veulent pas donner leur âge et ces gens là psychologiquement n'acceptent pas de vieillir beaucoup de gens, j'ai remarqué, ils n'acceptent pas de vieillir alors que pour moi, je sais pas pour moi c'est normal si on vous demande l'âge que vous avez, je veux dire c'est normal de vous donner votre âge oui, mais c'est là que j'ai compris j'ai compris, j'ai compris que ces personnes qui ne veulent pas donner leur âge quand ils sont âgés et bien c'est qu'ils n'aiment pas vieillir parce que ça se voit quand même sur les personnes les personnes qui sont à la retraite ça se voit, ce sont des personnes qui sont à la retraite ces personnes n'ont même pas besoin de donner leur âge on sait que ces personnes sont à la retraite ça se voit mais c'est normal tout le monde vieillit moi quand je vais être à la retraite tout le monde va le voir que je suis à la retraite ça va se voir sur moi on va pas venir me dire alors vous travaillez ils vont le voir que je suis à la retraite même si on est bien même si on est bien pourtant qu'on marche et tout il y a des personnes ça se voit qu'ils sont à la retraite et pourtant ils vont faire des randonnées et tout mais ça se voit sur eux voilà, ils sont à la retraite ils sont bien pourtant ils font de la randonnée, ils font du vélo ils font plein de trucs comme ça et puis bon, il y a des personnes âgées malheureusement quand on a des problèmes de santé on vieillit très mal on a la canne tout ça et on n'arrive plus à marcher alors peut-être que si ma santé ne s'améliore pas peut-être que malheureusement je ferai partie de ces personnes âgées qui vont se retrouver dans un handicap assez lourd plus tard parce que j'ai des problèmes de dos on ne peut pas me guérir ce n'est pas possible donc je ne sais pas comment je vais éveiller voilà, je ne sais pas je ne sais pas comment je serai à la retraite donc c'était pour ça que je faisais une petite vidéo pour vous dire un petit peu mon état d'esprit comment il est comment j'aimerais qu'il soit et que tout le monde puisse prendre conscience quand on est jeune on ne pense pas à la vieillesse mais quand on arrive à la quarantaine à la moitié du chemin voilà, 40 ans en général c'est la moitié du chemin et bien tout le restant va très vite après voilà de plus en plus vite on ne s'en rend pas compte mais on prend on prend un an chaque année mais vous allez voir c'est à partir de 40 ans vous allez voir que le temps défile très très vite alors profitez de votre jeunesse ouais de toute façon quand on est jeune on ne pense pas quand on sera à la vieille on a le temps allez je vous laisse au revoir